Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETB News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Les policiers ont découvert 200 pieds de cannabis dans un logement squatté à Pointe-à-Pitre. Les clients de SFR Caraïbes sont mécontents du manque de réseau depuis presque une semaine. Zoom sur un menuisier guadeloupéen en plein cœur de Pointe-à-Pitre, un métier qui tend à disparaître. Mais avant de développer ces titres, en Martinique, une jeune fille de 17 ans est décédée mardi. Elle avait contracté la dengue. Cette infection virale transmise par les moustiques a considérablement augmenté ces dernières années. En Guadeloupe, depuis le début de l'épidémie de dengue, il y a 4 mois, plus de 5000 cas cliniquement évocateurs ont consulté un médecin. Il est important d'avoir les bons réflexes pour se protéger, comme se débarrasser des eaux stagnantes, utiliser des répulsifs, porter des vêtements longs et ne pas hésiter à consulter un médecin dès les premiers symptômes. La police nationale a fait une surprenante découverte dans un appartement à Pointe-à-Pitre. Jeudi dernier, ils sont tombés sur un peu plus de 200 plans de cannabis dans un appartement squatté. Le suspect, âgé de 17 ans, a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Précision de Constantin Pelletier. Je me trouve rue Massabielle, devant l'ancien foyer Saint-Dominique. C'est ici qu'une équipe de la police a découvert une véritable plantation de cannabis. En arrivant sur les lieux du squat, ils tombent sur un individu et se mettent à sa poursuite, sans l'attraper. Néanmoins, ils découvrent aussi plus de 200 plans de cannabis. Ils sont tous détruits sur ordre du procureur de la République. De l'engrais, des sacs de terreau ainsi que d'autres produits chimiques sont découverts. Le suspect, quant à lui, a vite été identifié par les enquêteurs. Il se rend de lui-même au commissariat de police le lundi. Et durant sa garde à vue, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cependant, il a tenté de minimiser son rôle de producteur, prétextant que cette culture de cannabis était pour sa propre consommation. Du coup, faute de preuve de vente, il a été remis en liberté, sans comparution immédiate. Le procureur de la République, Patrick Desjardins, l'a convoqué au mois de juin, où il comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'opérateur SFR Caraïbes est inopérant depuis plus de 5 jours. Certains habitants un peu partout en Guadeloupe se retrouvent sans réseau internet, sans télévision et sans téléphone. Une situation pénible pour les privés et professionnels qui utilisent le réseau quotidiennement. Reportage Tom Gagnou. Voilà déjà 5 jours que de nombreux foyers en Guadeloupe sont privés d'internet. Cela concerne ceux qui sont équipés chez SFR. Les box ne fournissent plus du tout de réseau. Plusieurs communes sont concernées. Saint-Anne, Lemoule, Le Lamentin, Bastère et Le Rezé. Du côté des consommateurs, la colère monte. Et sur les réseaux sociaux, ces derniers n'hésitent pas à manifester leur mécontentement. Il faut dire que cette coupure entraîne de nombreuses complications, notamment chez les professionnels qui dépendent d'internet pour travailler. C'est le cas de Jonathan, expert en sécurité et réseau informatique. Pour pouvoir travailler, il est obligé de se connecter via son smartphone. Une connexion précaire. L'informaticien espère retrouver au plus vite de meilleures conditions de travail. Il déplore l'inaction d'SFR. Là, aujourd'hui, que ce soit dans le domaine touristique ou le domaine de l'informatique, en ce qui me concerne, sans internet, on ne peut pas trop avancer. Et ce qui se passe, c'est que la société SFR a mis en place un compte Twitter récemment. Ils ont fait la pub un petit peu partout. Et ce compte Twitter permet justement de pouvoir être en relation avec les abonnés, leur donner des infos ou leur répondre s'il y a un souci. Pour l'instant, depuis samedi, il n'y a pas encore eu de réponse. Alors que Twitter, c'est une réponse instantanée. Et c'est quand même dommage parce que les autres opérateurs sont relativement rapides quand il s'agit de répondre avec un problème de ce type. Nous avons contacté SFR. L'opérateur assure que des interventions sont en cours à Bastère, Saint-Claude, Lamantin et Omoule pour réparer les lignes. SFR explique qu'il y a plusieurs causes à ces pannes. Des problèmes de câbles à la centrale et l'endommagement d'un poteau électrique au gosier. Les clients peuvent demander un remboursement auprès du service réclamation pour les jours non consommés. Le prix du billet de ferry pour se rendre à Terre de Haut au Sainte a augmenté. Pour cause, une taxe passagère doublée depuis début du mois de janvier. On compte désormais plus ou moins 25 euros un ticket aller-retour, ce qui n'est pas pour plaire aux opérateurs maritimes et aux nafteurs. Certains métiers sont en voie d'extinction, pourtant bien utile. A Pointe-à-Pitre, l'un des derniers menuisiers de Guadeloupe restaure quotidiennement des meubles anciens. Portrait sur ce métier miticuleux qui tente à disparaître, faute de jeunes entrepreneurs. Reportage, Marius Mathieu. A Pointe-à-Pitre, dans cette boutique de quartier, Michel Palmier travaille le bois avec amour et passion depuis près de 50 ans. Dans cet espace confiné aux doux parfums boisés, le temps semble s'être arrêté. Des dizaines de meubles et objets, parfois centenaires, attendent d'être restaurés. C'est un meubles empoirier. On est en train de le poncer pour pouvoir le remettre à neuf. C'est un meubles qui est vraiment solide. C'est à la cinquantaine. Il y a des gens qui jettent le meubles à la poubelle et qui achètent du camelote. En près d'un demi-siècle, Michel a eu le temps de voir les habitudes de consommation changer. Si aujourd'hui une clientèle est toujours présente, le métier et le savoir-faire risquent de se raréfier. C'est un métier que j'ai commencé à faire depuis 1974. C'est un métier que j'aime. J'aime le parfum du bois. C'est vraiment excellent et j'adore travailler le bois. Ce métier peut disparaître parce que là, peu de jeunes s'intéressent à ce métier. Trois artisans menuisiers se partageaient autrefois cet atelier. Désormais, Michel travaille seul et se dit prêt à transmettre son savoir aux plus jeunes. Passer le relais est devenu son seul espoir de ne pas voir la discipline disparaître. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les policiers ont découvert 200 pieds de cannabis dans un logement squatté à Pointe-à-Pitre. Les clients de SFR Caraïbes sont mécontents du manque de réseau depuis presque une semaine. Zoom sur un menuisier guadeloupéen en plein cœur de Pointe-à-Pitre, un métier qui tend à disparaître. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada